Pendant ces vacances de la Toussaint, les étudiants qui sont loin de chez eux en ont profité pour retrouver leur famille, mais pas tous, Louis. Oui, à la rentrée scolaire de septembre, près de 300 lycéens étrangers sont arrivés dans la région pour suivre leurs études en français. C'est l'association AFS, Vivre Sans Frontières, qui s'occupe de leur trouver des familles d'accueil. En ce moment, en Corrèze, ils sont neuf jeunes de neuf nationalités différentes. Regardez ce reportage d'Aglaé Ponsé et Jean-Marie Arnal. À la pause de 10 heures, Gabriela Mead, scolarisée en première au lycée d'Arsenval de Brive, est encore un peu perdue. Cette Californienne, âgée de 16 ans et demi, n'a quitté San Francisco que depuis 15 jours. Elle parle remarquablement bien français après 10 ans d'études dans une école et un collège bilingue aux Etats-Unis. Je peux comprendre mieux que je peux parler. Alors beaucoup de temps, je peux suivre, mais il y a des temps où c'est trop vite, mais c'est normal. Ce matin, c'est interrogation écrite en français sur des personnages tragiques. Donc on a pu voir le héros tragique à travers sa souffrance, mais qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre encore à travers le héros tragique ? Ironie, humour, référence culturelle, tout est différent. L'exercice est périlleux pour Gabriela. Je vais effectivement tenir compte du fait qu'elle est d'origine américaine. Je vais prendre en compte la manière dont elle structure ses idées, être moins exigeante sur l'expression, l'orthographe, la grammaire, mais être plus attentif sur le raisonnement qu'elle peut avoir. Vous allez quand même corriger l'orthographe et la grammaire ? Bien sûr. Ah oui, oui, je ne manquerai pas de la corriger. La jeune lycéenne est hébergée gratuitement dans une famille d'accueil bréviste pour six mois. La discipline est plus stricte qu'aux Etats-Unis. En France, on mange à heure fixe et les journées de classe sont plus longues, de 8h à 18h. En Amérique, pour moi, ça commence à 8h30 et puis ça finit à 15h30. Alors c'est beaucoup plus court et il y a beaucoup moins de cours. J'espérais quand j'ai vu mon emploi de temps qu'on aurait moins de devoirs, mais ce n'est pas le cas. Les familles d'accueil, tous bénévoles, reçoivent autant qu'elles donnent. De ces liens naissent le plus souvent des amitiés solides. J'avais envie de tenter l'expérience et je trouve ça formidable, ces jeunes qui partent. Moi, j'ai des enfants aussi et je les ai toujours poussés à aller à l'étranger, à aller voir ce qui se passe ailleurs, connaître les autres. Il y a quelques mois, c'est une Norvégienne que cette famille bréviste recevait chez elle. C'est un enfant comme un autre et voilà, avec les règles de vie qui sont dans la maison, les règles de vie au lycée et les règles de vie en France. Ils doivent s'y faire et s'y soumettre et puis c'est comme ça que l'échange se passe très bien. Les jeunes proviennent aussi bien d'Europe que d'Asie et d'Amérique latine et ce sont plus souvent des filles, allez savoir pourquoi. L'association AFS Vivre Sans Frontières recense les désidératas des familles d'accueil. En discutant, nous allons essayer de voir un petit peu leur hobby, leur façon de vivre de tous les jours, leur passion, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir, une fille, un garçon, les nationalités, etc. Et ensuite, nous faisons un choix de dossiers, de jeunes, qui collent vraiment au mieux au profil de la famille. Parallèlement, 5 jeunes Corésiens sont partis en 2013 compléter leur connaissance à l'étranger et une antenne de l'association est en cours de constitution en Haute-Vienne.